Grinchy est à la fois un penseur et un homme politique. Il a d'abord été un responsable politique, socialiste, puis communiste italien, fondateur du Parti communiste d'Italie. Et puis c'est aussi un penseur dans la mesure où c'est quelqu'un qui a toujours essayé de lier à son action politique une pensée, une réflexion, une analyse de la société, en se nourrissant notamment de tous les premiers travaux en sciences politiques, en sociologie, en philosophie. C'est un linguiste à la base, il est né en Sardaigne et il a fait toutes ses études à Turin, où il a fondé, après-guerre, une revue qui s'appelait L'Ordinaire Nouveau. Et puis, très vite, avec l'accession au pouvoir de Mussolini, il a été mis en difficulté, puis arrêté finalement en 1926, condamné à la prison. Et il a passé dix ans en prison, à l'issue desquelles il est décédé au bout de quelques jours de liberté que les fascistes lui avaient accordé avant de mourir. Alors, Gramsci est quelqu'un qui a beaucoup apporté à ce qu'il appelle la philosophie de la praxis, c'est-à-dire à l'école de pensée marxiste, notamment en expliquant que tout ce qui relevait de la vision du monde, de l'idéologie, n'était pas des simples apparences. Et il a été un des premiers à s'intéresser, en fait, à ce qu'était le rapport entre la structure, c'est-à-dire la base économique d'un pays, et tout ce qui était la super structure, c'est-à-dire les représentations, la vision du monde, l'idéologie, comment tout ça fonctionnait. Alors, pourquoi Gramsci est intéressant aujourd'hui ? Il est intéressant parce que, plus de 70 ans après sa mort, on voit que les gauches, à la fois radicales et social-démocrates en Europe, mais pas seulement, ont un rapport, aujourd'hui, différent à l'idéologie, soit dans la difficulté, soit dans une adaptation qui s'est faite, notamment dans le monde catholique, parce que, dans le livre notamment, on se pose la question de savoir si François n'est pas un pape gramscien, autant que François Hollande est un président qui serait fort peu gramscien. Alors, la question de l'utilité de Gramsci aujourd'hui, pour moi, ne fait pas question, mais il était intéressant de revenir à ce qu'il pensait et de l'appliquer à la situation politique actuelle, à la société actuelle, comment l'idéologie se déploie dans nos sociétés, comment les choses évoluent, notamment avec l'accentuation de la crise, la crise de légitimité de l'Union européenne, et puis le déploiement de nouvelles formes politiques au sud de l'Europe, que ce soit Podemos, Syriza ou d'autres. La vision raccourcie, extrêmement raccourcie, c'est-à-dire qu'il faut gagner la bataille des idées avant de gagner la bataille politique. En vérité, le gramschisme, c'est une conception de l'organisation sociale. C'est d'abord l'analyse des crises. Le gramschisme, c'est d'abord l'analyse des crises. C'est-à-dire qu'il considère que le capitalisme, c'est l'histoire de ces crises, comme Marx, mais il utilise pour analyser ça à la fois le champ des représentations et la question économique. Et il lit les deux pour une analyse complète de la société. Et donc la question de l'idéologie, la question de la représentation du monde, la question de la vision du monde, est une question centrale chez Gramsci. Et il appelle notamment, dans un de ses cahiers, à ouvrir autant le front social, le front économique, que le front culturel. Et la question du front culturel, ouverte par Gramsci, est assez nouvelle au sein du camp marxiste à l'époque. Et c'est une question qui a suscité beaucoup de réflexions postérieures à Gramsci. Notamment tout ce qui est l'école post-marxiste autour d'Ernesto Laclau, mais également Nikos Poulanzas ou Stuart Hall au Royaume-Uni avec l'école des Cultural Studies. Donc c'est un penseur fécond et c'est un penseur qui a aussi un grand nombre de successeurs tout à fait talentueux qui ont nourri la réflexion sur ce qu'est la culture, sur ce qu'est la domination culturelle, les dominations idéologiques, la bataille culturelle, toutes ces questions qui reviennent aujourd'hui dans le débat public et qui sont aussi une des clés du succès d'une opération politique, quelle qu'elle soit. Il y a eu un renouveau du Gramsciisme à la sortie de ces cahiers de prison, dans l'édition intégrale des cahiers de prison au milieu des années 70. Donc là, il y a eu un certain nombre d'études marxistes et gramsciennes sur le renouveau de la pensée gramscienne. On l'a constaté en France, évidemment en Italie, dans d'autres pays, même en Amérique latine. Il y a un déclin de la pensée gramscienne. Ce déclin de la pensée gramscienne, il est principalement dû à la normalisation de la social-démocratie. C'est-à-dire que la social-démocratie, à un moment donné, se fond dans la gestion de l'existant, de l'ordre établi tel qu'il est, et non plus dans la contestation de l'ordre politique social tel qu'il est donné. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, au moment où la social-démocratie accomplit sa fusion avec le projet européen, elle n'est plus du tout contestatrice de l'ordre existant comme le discours qu'a pu porter le Parti socialiste en années 70, après mai 68, mais est au contraire ce que Gramsci pourrait appeler les intellectuels organiques de l'Union européenne ou du néolibéralisme selon les périodes. Non, il y a une revendication de la part d'une partie de la Manif pour tous de mener un combat culturel. La question du succès de ce combat culturel, il est aussi qu'il faut qu'il trouve des groupes sociaux qui soient prêts à le porter. C'est-à-dire qu'incontestablement, il y a dans le champ de l'idéologie, dans le champ des représentations du monde, une partie d'un monde conservateur qui s'est réveillé et qui a mené un combat culturel. Son problème, pour une part au moins, c'est qu'il faudrait qu'il soit porté par des groupes sociaux qui adhèrent à ce discours. C'est le cas notamment de toute la dimension centrale de l'écologie humaine ou de l'écologie intégrale. Le problème aujourd'hui pour la Manif pour tous, pour cette branche qui vante l'écologie intégrale ou l'écologie humaine, c'est que profondément, l'écologie est récupérée effectivement par le système capitaliste et par les forces du marché, mais c'est récupéré sous la forme de la finance écologique et sous une forme qui légitime la perpétuation du système capitaliste et non pas sous une forme de contestation du système capitaliste. Donc on a un certain nombre d'intellectuels effectivement qui sont grammiens au sens où ils essayent de mener le combat culturel, si on pousse l'analyse de Gramscien au bout, c'est un combat qui est voué à être minoritaire parce que leur propre camp et leur propre base sociale est profondément hostile à l'adoption des recettes qui sont les leurs si légitimes puissent-elles paraître. Le pape François, ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les deux années écoulées, en fait, ont vu émerger à la fois un courant au sein du monde catholique et la théologie du peuple qui vient d'Argentine et puis un courant politique qui se nourrit des thèses d'Ernesto Laclau en Europe et qui érigue de nouveau la gauche radicale ou les mouvements d'indignés au sud de l'Europe. Or, il est tout à fait intéressant de constater qu'Ernesto Laclau et Juan Carlos Canone se sont rencontrés, ils sont deux Argentins de la même génération, préoccupés par les questions du peuple, l'un de l'inculturation et l'autre, la constitution du peuple, comment on constitue le peuple, et que ces deux intellectuels se sont effectivement rencontrés. C'est assez intéressant de voir que ce pape argentin, aujourd'hui, qui tient le discours qu'il tient et laisse une large place à l'inculturation, où émerge en Espagne, notamment un mouvement directement inspiré de son compatriote Ernesto Laclau, qui, pour marxiste ou post-marxiste qu'il soit, avait un certain nombre de préoccupations similaires à celles de l'École de la théologie de la libération et du peuple en Argentine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada